Merci, merci beaucoup, M. le Président. M. le Président, chers frères, la délégation du Mali vous adresse ses chaleureuses félicitations pour l'accession de votre pays, le Gabon, un pays, un grand ami du Mali, à la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies pour ce mois d'octobre. Je voudrais vous assurer de notre entière disponibilité à oeuvrer avec vous pour la réussite de votre mandat. Je voudrais aussi, avec votre permission, saluer et remercier tous les membres du Conseil qui ont exprimé des mots aimables à mon endroit et à l'endroit de mon pays. Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de sécurité, nous nous réunissons à un moment ou une lâche attaque terroriste à l'engin explosif improvisé a coûté hier lundi 17 octobre la vie à quatre casques bleus tchadiens et en a blessé trois autres. Au nom du gouvernement et du peuple malien, j'adresse nos sincères condoléances aux familles des victimes, au gouvernement, au peuple tchadien, mais aussi aux Nations Unies et nous souhaitons prendre un rétablissement à l'ensemble des blessés. Je voudrais aussi, en disant cela, condamner sans aucune réserve cet acte barbare qui ne fait que renforcer notre détermination commune à poursuivre la lutte contre le terrorisme. Je voudrais aussi associer à cela les milliers de victimes de soldats maliens, mais aussi de populations civiles maliennes qui continuent aussi à payer un lourd tribut à cette insécurité depuis plus d'une décennie. Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, le gouvernement du Mali prend note du rapport du secrétaire général sous examen et remercie mon frère, M. El-Hassim Wan, représentant spécial du secrétaire général pour le Mali et chef de l'aménagement, pour sa présentation ainsi que les mises à jour depuis sa publication. Les observations détaillées du gouvernement ont été communiquées aux membres du Conseil dans un mémorandum. Je voudrais à présent réagir en réponse à quelques passages du rapport et à vos commentaires que j'ai écoutés naturellement avec une grande attention. Sur le plan politique, des progrès importants ont été réalisés pendant la période sous examen pour un retour apaisé et sécurisé à l'ordre constitutionnel. Toutes ces actions ont été menées en étroite coopération avec la CDAO, notre organisation sous-régionale. En effet, le gouvernement du Mali a procédé à l'adoption d'un chronogramme pour les réformes politiques et électorales, y compris le calendrier des élections, dans le cadre de la nouvelle loi électorale qui a été adoptée par consensus au niveau du Conseil national de la transition. Cette nouvelle loi électorale prévoit notamment, c'est une nouveauté, la création et la mise en place de l'autorité indépendante de gestion des élections, dont les 15 membres ont été nommés seulement ce 12 octobre dernier. Les Nations unies, l'Union africaine et la CDAO participent à toutes les rencontres de la Commission de suivi des réformes politiques et électorales, dont la dernière s'est tenue, le 13 octobre, sous la présidence du Premier ministre par intérim de la République du Mali. Poursuivant cette dynamique d'inclusivité et de consensus, cher à son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, des dispositions sont en cours en vue de l'augmentation du nombre de sièges des membres du Conseil national de transition, organe législatif de la transition. Ces mesures s'inscrivent dans le cadre d'un vaste chantier de réformes en cours d'exécution et indispensables à la refondation de notre État, qui comprend la remise, le 11 octobre, au président de la transition, de l'avant-projet de la nouvelle Constitution malienne, élaborée à l'issue d'une démarche consensuelle, mais aussi de large concertation de l'ensemble des forces vives du pays. Ce projet de loi fondamentale prend en charge les aspirations profondes des Maliennes et des Maliens, telles que cela a été exprimé lors des assises nationales de la refondation. Sur la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, je ne me laisserai jamais de souligner que le gouvernement reste totalement engagé dans sa mise en œuvre diligente et intelligente pour une stabilité durable au Mali. À cet égard, je me félicite de la tenue de la réunion de haut niveau décisionnelle au mois d'août dernier, qui elle-même a été suivie de la sixième réunion de haut niveau du comité de suivi de l'accord le 2 septembre à Bamako. Toutes ces rencontres ont permis de lever certains obstacles à la mise en œuvre de l'accord. plus récemment, la 46e session du comité de suivi de l'accord s'est tenue le 11 octobre et a permis aux partis maliennes de renouveler leurs engagements pour une paix durable. Je voudrais à ce sujet saluer la forte implication de la médiation internationale sous la direction de l'Algérie et saluer tous les membres de la médiation internationale qui nous accompagnent. Comme vous le savez, au titre du processus de désarmement, démobilisation et réintégration, les partis maliennes ont convenu de l'intégration de 26 000 ex-combattants d'ici 2024. Je me félicite par ailleurs d'une participation de plus en plus active et significative des femmes et des jeunes au processus de paix. Parallèlement, le gouvernement du Mali oeuvre constamment à la promotion de la paix et du vivre ensemble, en témoigne la première édition de la semaine de la réconciliation nationale qui s'est tenue au mois dernier sur l'ensemble du territoire national mais également au niveau de la diaspora malienne. Monsieur le Président, à l'instar du secrétaire général, vous avez été nombreux à manifester votre préoccupation relative à la situation sécuritaire. J'en ai pris bonne note et je partage beaucoup de préoccupations qui ont été exprimées autour de cette table. Le rapport sous examen, cependant, aurait gagné, Monsieur le Président, en objectivité s'il informait davantage sur les efforts et les progrès réalisés par le gouvernement dans le cadre de la sécurisation du territoire national et aussi de la protection des populations civiles. Depuis le mois de décembre 2021, les forces de défense et de sécurité du Mali ont lancé des grandes opérations militaires qui ont permis de détruire d'importants sanctuaires terroristes, d'opérer des saisies importantes d'armes, de munitions et de matériel de guerre, de libérer plusieurs localités et de favoriser le retour de personnes déplacées dans leurs foyers. Cette montée en puissance des forces de défense et de sécurité est une réalité tangible, fortement appréciée par les populations. Le gouvernement reste déterminé à prévenir et à contrer les attaques indiscriminées ou les représailles contre les populations civiles, malheureusement. En outre, le gouvernement s'est doté d'une stratégie intégrée pour le centre, comme cela a été rappelé par beaucoup d'intervenants. Donc, cette stratégie pour le centre qui comprend en plus des aspects purement sécuritaires, des approches politiques et de développement économique, social et culturel. Cela pour vous dire, mesdames et messieurs, que les autorités maliennes ont pleinement conscience que la seule réponse sécuritaire ne suffira pas à ramener la paix et la stabilité dans notre pays et qu'il est indispensable de créer un environnement socio-économique à même de fournir des opportunités mais aussi des perspectives aux populations, particulièrement dans leurs franges vulnérables aux influences néfastes des groupes terroristes. Dans la même veine, le gouvernement œuvre pleinement à la restauration de l'autorité de l'État, à la fourniture des services sociaux de base aux populations dans les zones affectées par l'insécurité. Pour ce qui concerne la présence des représentants de l'État, les mesures ont été prises pour que les cadres récemment nommés, et il y en a beaucoup, plus d'une centaine, presque 200 représentants de l'État qui ont été nommés récemment, prêts à être déployés, après leur formation qui comprend des modules sur les élections, sur le mandat de l'aménagement, mais aussi sur les services sociaux de base. À ce titre, les initiatives se multiplient pour offrir l'éducation au plus grand nombre d'enfants dans les zones affectées par le conflit, ce qui est aussi une préoccupation importante et le gouvernement fournit d'énormes efforts pour permettre à tous les enfants, même ceux qui sont dans les camps de personnes déplacées, de pouvoir continuer à recevoir une éducation digne. Toujours dans ce chapitre sécuritaire, il est aussi, M. le Président, il est surprenant que dans le cadre du récit factuel, le rapport du secrétaire général est passé sous silence la saison du Conseil de sécurité par le Mali le 15 août 2022 pour ce qui concerne les tentatives de déstabilisation et les violations répétées de l'espace aérien par les forces françaises. Ces actes d'agression d'une extrême gravité qui constituent, si vous le savez, une violation de la Charte des Nations Unies, mais aussi une violation du droit international, nous pensons que, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, que ces actes ne doivent pas rester sans suite et votre Conseil est interpellé fortement au Mali et en Afrique et ailleurs. C'est pourquoi le gouvernement renouvelle sa demande d'avoir une réunion spécifique du Conseil de sécurité qui lui donnera l'occasion de présenter des preuves concrètes des actes de duplicité, d'espionnage et de déstabilisation de la France à l'encontre du Mali, y compris le partage de renseignements et le largage de matériel au profit d'organisations criminelles qui sont à l'origine de l'insécurité et des violences contre les populations civiles. Populations civiles qui, Mesdames et Messieurs, attendent du Conseil de sécurité qu'ils assument sa responsabilité principale de maintien de la paix et de la sécurité internationale. Nous avons également pris à témoin à travers cet exercice l'opinion publique nationale et internationale qui doit être édifiée pour une fois sur les causes profondes et les facteurs qui créent l'insécurité, la déstabilisation et l'expansion du terrorisme dans le Sahel. Le Mali dénonce la guerre par procuration qui lui est imposée tout comme les manœuvres et les entraves à la tenue de cette réunion spécifique pour la manifestation de la vérité dans cette partie du Sahel. En tout état de cause, le gouvernement du Mali se réserve le droit de recourir à la légitime défense conformément à l'article 51 de la Charte des Nations Unies mais aussi conformément à la lettre numéro 0444 MASCI en date du 15 août que le gouvernement du Mali a adressé au Conseil de sécurité. Donc, le Mali se réserve le droit de recourir à la légitime défense si la France continue à porter atteinte à la souveraineté de notre pays, à son intégrité territoriale et à sa sécurité nationale. Sur la question des droits de l'homme, je me réjouis de la baisse constatée des cas d'atteinte aux droits humains sur la période couverte par le rapport. Cependant, contrairement à des allégations sans fondement et entretenues à dessein, les opérations militaires des forces de défense et de sécurité du Mali sont conduites dans le strict respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Conformément à sa politique de tolérance zéro, le gouvernement du Mali, à travers la justice militaire, a jugé plusieurs cas d'infraction rélevant de la compétence des tribunaux militaires et de nombreuses procédures ont été ouvertes dans ce sens dont certaines sont en cours d'instruction préparatoire au niveau du tribunal militaire. S'ajoutent notamment à ces mesures les enquêtes ouvertes pour la recherche de la vérité ainsi que la relecture du code pénal, du code de procédure pénale et du code de la justice militaire pour prendre en charge ces situations. Je salue ici l'appui de la MINUSMA dans le cadre de la tenue de la deuxième audience du tribunal militaire de Mopti et de trois autres audiences au niveau de la juridiction de Douenza ainsi que sa contribution à l'amélioration des conditions de détention et de sécurité dans certaines prisons au centre du pays. Je dois dire en outre que la justice a ses propres exigences lesquelles commandent que les allégations contenues dans le rapport qui ne sont pas paroles d'évangile soient étayées par des preuves objectives ou tout au moins qu'elles soient fondées en leurs principes ce qui n'est pas toujours établi dans le rapport. Cependant, je le redis avec force, le gouvernement du Mali reste fermement opposé à l'instrumentalisation et à la politisation de la question des droits de l'homme à des fins de déstabilisation, d'intimidation ou de chantage. Au demeurant, il est tout aussi regrettable de constater que certains mécanismes des Nations Unies mis en place soi-disant pour aider les pays en crise fassent l'objet des mêmes instrumentalisations par des influences extérieures. Dans ce chapitre, le gouvernement du Mali constate avec regret que le groupe d'experts des Nations Unies sur les sanctions concernant le Mali créé par la résolution 23-74-2017 où Troup passe de plus en plus son mandat, tant dans la substance des événements à examiner que dans sa zone d'opération qui est exclusivement limitée aux régions du nord de notre pays qui sont concernées par la mise en œuvre de l'accord. Le gouvernement a toujours coopéré et de bonne foi avec les mécanismes relatifs au régime des sanctions, notamment le comité des sanctions avec lesquelles nous entretenons une bonne relation. Toutefois, nous envisageons de réévaluer notre coopération avec le groupe d'experts à l'aune du respect par celui-ci des termes précis de son mandat. Nous vous avons saisi par écrit le Conseil de sécurité par rapport à cette question. En ce qui concerne la situation humanitaire, le gouvernement du Mali reste très préoccupé par la situation précaire des réfugiés dans les pays voisins que je remercie ici pour leur hospitalité à l'égard des nôtres, le gouvernement reste également attentif au cas des milliers de personnes déplacées, y compris leurs enfants, dans le contexte de la rentrée scolaire. Nous sommes d'autant plus préoccupés que les fonds nécessaires aux besoins humanitaires comme cela a été signalé tout à l'heure par le représentant spécial ne sont mobilisés qu'à hauteur de 30 %. Cependant, je vais donner cette assurance à nos compatriotes dans cette situation difficile. Le gouvernement du Mali continuera à s'atteler à réunir les conditions non seulement pour leur prise en charge adéquate sur place mais aussi et surtout pour faciliter le retour dans leur localité d'origine, dans la sécurité mais aussi et surtout dans la dignité. Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, j'ai également pris bonne note de vos remarques et observations en ce qui concerne les défis opérationnels posés à l'aménagement. Le gouvernement du Mali s'est organisé à prendre en charge le départ de la force française Barkhane. Il n'y a donc pas de vide sécuritaire à cet égard. Nous invitons par conséquent l'aménagement à pleinement coopérer avec la partie malienne en vue de l'efficacité de nos actions communes sur le terrain. Vous comprendrez ici contrairement à ce qui est véhiculé qu'il n'existe aucune volonté de restreindre les mouvements de la mission. Il y a plutôt de la part du gouvernement du Mali une volonté d'affirmer notre souveraineté sur notre territoire, une volonté de coordination mais une volonté aussi de partenariat avec la mission tenant compte de ce contexte nouveau. Le gouvernement a été amené à prendre des mesures pour des considérations de sécurité nationale essentiellement suite à l'arrivée sans base légale mesdames et messieurs sans base légale de forces étrangères qui se présentaient sous la bannière des Nations Unies. Ce qui est profondément préoccupant et ceci doit interpeller votre Assemblée. La suspension des rotations qui s'en est suivie n'a été que temporaire. Elle a été immédiatement levée suite à la mise en place comme le représentant du secrétaire général l'a dit avec moi d'un cadre permanent de concertation de haut niveau entre le gouvernement et l'aménagement qui comprend pas moins de sept membres du gouvernement pour montrer notre engagement et à travailler avec la mission pour trouver des solutions. Ce cadre a permis de régler les questions de rotation et ce cadre aussi qui est permanent permettra aussi d'apporter des solutions à d'autres difficultés qui se poseront à l'aménagement. En tout cas, nous serons toujours disponibles pour envisager ensemble des solutions. Dans la perspective de l'élaboration de la revue stratégique, le gouvernement du Mali affiche une priorité, en priorité le recentrage de la mission sur les fondements de sa présence au Mali, notamment l'appui à la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire, mais aussi une meilleure articulation du travail de la mission avec les autorités maliennes. Je crois que sur ce chapitre aussi du travail de l'aménagement, je crois que le représentant de la France affirme que l'aménagement est plus apprécié dans les régions réculées de notre pays. Je voudrais à cet égard lui rappeler la dévise du Mali, un peuple, un but, une foi. Il n'y a pas des régions où des Maliens du Nord et des Maliens du Sud contenteraient d'opposer les uns et les autres. Mais je crois que les sentiments que les Maliens expriment à l'égard de la mission à l'intérieur du pays n'ont d'autre vocation que d'encourager la mission à assumer pleinement son mandat qui est celui de la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire malien. Et je vais réitérer encore une fois dans ce micro que le Mali est pleinement engagé à coopérer avec la mission dans l'atteinte de son mandat et dans le plein respect de la souveraineté de notre pays. Monsieur le Président, certains membres du Conseil ont aussi évoqué le dossier de l'arrivée illégale et sans autorisation des militaires venus de la Côte d'Ivoire et lourdement armés et qui a également suscité beaucoup de commentaires autour de cette table et même en dehors de cette salle. Je note avec regret que le rapport du secrétaire général malheureusement omet encore une fois de faire référence à la note verbale munissement bar PORT bar NV bar 226 bar 222 en date du 22 juillet par laquelle la mission elle-même établit clairement qu'il n'y a pas de lien. Encore une fois mesdames et messieurs de la Norvège des Atroa et de l'Albanie il n'y a pas de lien entre la mission et les 49 soldats qui sont arrivés sur le territoire malien. Je crois que le 12 juillet le porte-parole du secrétaire général a aussi affirmé très clairement en renforçant cette thèse qu'il n'y en a pas. Je crois que ça doit être très clair dans la tête des membres du conseil qu'il ne s'agit pas de troupes des Nations Unies. Toutes les troupes des Nations Unies qui arrivent au Mali qui suivent le protocole sont agréés. Leurs trucs sont facilités même hier quand il y a eu l'incident c'est en quelques heures que l'autorisation a été donnée pour l'évacuation des soldats. Donc je crois qu'il ne faut pas qu'on fasse d'amalgame à ce niveau. Donc la justice malienne est donc saisie de cette affaire qui ne concerne pas les Nations Unies mais malgré les dysfonctionnements et les manquements qui ont été reconnus à la fois par les Nations Unies et la Côte d'Ivoire le gouvernement du Mali s'est toujours dit ouvert à une solution politique à une solution diplomatique notamment à travers la médiation du président de la République togolaise dans l'esprit des relations fraternelles et de bon voisinage qui ont toujours caractérisé le Mali et la Côte d'Ivoire. Nous sommes des pays frères avant tout. Cette médiation a déjà permis la libération pour raison humanitaire de trois soldats féminins. Pour donner toutes les chances cependant au processus diplomatique le Mali lance un appel aux différents intervenants à éviter tout parti pris et à inscrire leur démarche dans une approche seulement constructive pour aider à trouver la solution. C'est surtout ce qui est attendu de nos partenaires mais c'est surtout ce qui est attendu des Nations Unies. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs et les membres du Conseil, je voudrais conclure en soulignant que le peuple malien a décidé de prendre en main son destin. Les Maliennes et les Maliens soutiennent pleinement le gouvernement de transition dans les réformes politiques et institutionnelles en cours, dans les efforts et les actions en cours pour la sécurisation de notre territoire national, dans la protection des personnes et des biens mais aussi dans la fourniture de services sociaux de base aux populations. Pour conférer, conforter ce soutien inconditionnel, le gouvernement s'attèle à l'organisation d'élections générales, transparentes et crédibles qui marqueront la fin de cette période transhistoire en mars 2024 suivie du transfert pacifique du pouvoir aux nouvelles autorités élues. Le peuple malien dans son ensemble apprécie le soutien et l'accompagnement de l'ensemble de nos partenaires, je dis encore une fois de l'ensemble de nos partenaires pour la réalisation des chantiers majeurs pour l'avenir de notre pays. A cet égard, je voudrais rappeler les principes clés édictés par son excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition et chef de l'État qui guide désormais l'action publique au Mali. C'est important de retenir ces principes parce que ces principes vont guider notre interaction avec vous comme avec d'autres partenaires. Ces principes sont les suivants. 1. Le respect de la souveraineté du Mali. 2. Le respect des choix stratégiques et des choix de partenaires opérés par le Mali. 3. La prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans toutes les décisions qui seront prises. Je termine donc en renouvelant la reconnaissance du peuple et du gouvernement du Mali pour l'accompagnement constant des Nations Unies mais aussi de l'ensemble des partenaires qui ont prêté la main en notre pays. Je voudrais enfin M. le Président, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil m'incliner devant la mémoire de toutes les victimes civiles comme militaires étrangères comme maliennes tombées au champ d'honneur au Mali. On vous remercie encore une fois de votre aimable attention. Je remercie de votre âme de votre âme Sous-titrage ST' 501